Musique Visitez l'histoire grande et petite à travers une trentaine de dessins et gravures des collections du musée L'histoire c'est un sujet qui a inspiré énormément les artistes au cours de l'histoire du XVIe siècle au XIXe siècle c'est un sujet vraiment très fécond d'inspiration pour les peintres, les sculpteurs, les dessinateurs les graveurs Si du XVIe à la fin du XVIIIe siècle les artistes tirent essentiellement leur sujet de la Bible, la mythologie et l'histoire antique, ce sont ensuite les faits historiques depuis le Moyen-Âge qu'on représente en peinture des oeuvres qu'affectionne tout particulièrement une clientèle aisée qui s'offre volontiers des gravures les représentants La photographie est inventée entre 1820 et 1830 donc pendant plusieurs siècles la gravure a joué le rôle d'outil de diffusion des peintures L'artiste graveur Lorrain Jacques Callot savait en 1633 réaliser des gravures sans copier personne Ces gravures sont des gravures originales elles ne sont pas issues de peinture ce sont des oeuvres en elles-mêmes C'est un graveur très célèbre notamment pour cette série de petites gravures qui l'a réunies sous le nom de les misères de la guerre la maraude qui est un pillage d'une maison par des soldats, des scènes de punition par bûcher, par pendaison, par fusillade Sans doute, Jacques Callot souhaitait-il dénoncer les exactions commises par les soldats La gravure, un fort bon média pour encourager chacun au meilleur comportement comme véhiculer des messages religieux ou politiques Au 19ème siècle des gravures, les célèbres images d'épinales ne s'adressent plus seulement aux publiques aisées cultivées Et elles sont aussi dans leur réalisation d'un graphisme un peu simplifié avec des couleurs vives sur un papier de moindre qualité mais qui coûtait moins cher à fabriquer elles sont imprimées en grand nombre et du coup elles sont diffusées de manière large vendues peu cher par ce qu'on appelait au 19ème siècle les colporteurs qui sont des marchands ambulants qui sillonnent la France entière qui vont jusque dans les campagnes les plus éloignées Chansons et contes, images religieuses ce sont des milliers d'images qu'a imprimées l'entreprise Pellerin tant le fondateur contribua aussi autant qu'il pue à la promotion de Napoléon L'imagerie d'épinales au 19ème siècle a imprimé beaucoup d'images de Napoléon, de sa famille et aussi des batailles napoléoniennes il a contribué quelque part à la propagande napoléonienne et à la construction du mythe napoléonien L'exposition chronique de papier dessin et gravure d'histoire un bien sympathique regard sur l'histoire par le grand comme par le petit bout de la lorniette jusqu'au 30 mars 2014 au musée d'art Géquillot «Sous-titrage Société Radio-Canada »